Salut, que vous me connaissiez depuis une seconde, un mois ou dix ans, vous savez sûrement que mon domaine de prédilection, ce qui me passionne le plus dans le cerveau, c'est notre mémoire. On aurait tous dans le cerveau une capacité de stockage d'environ 2,5 pétaoctets de données, c'est l'équivalent de plus d'un million de films en full HD. Et on va voir comment ce pouvoir fonctionne dans notre cerveau, parce que la mémoire c'est à la fois très personnel, et en même temps c'est notre plus gros point commun à vous, à moi, à toute l'humanité. Qui n'a jamais retenu des choses qui semblent inutiles, ou au contraire, qui n'a jamais eu l'impression d'avoir oublié des choses, voire des années entières de sa vie. Moi ça me l'a fait ça. Vous connaissez sûrement les intervenants de la vidéo qui vont témoigner aujourd'hui, il y a Laurie Tillman qui est autrice et présentatrice à la télévision, il y a Amixem, créateur de contenu sur internet, mais qui dirige aussi plusieurs entreprises et un nombre incalculable de projets, Julie, alias 12 février, qui produit également du contenu sur internet, et qui a vu sa vie basculer le jour où 40% de son corps a été brûlé par les flammes, Michel Cymes, médecin connu pour ses émissions de télé autour de la santé et du cerveau, Manon Brille, créatrice de vidéos parlant de l'histoire avec un grand H, et enfin Mike Dinka, chanteur, auteur et cofondateur du groupe Sins Emilia, que vous connaissez entre autres pour la chanson « Tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde ». Parce que oui, vous les connaissez dans leur domaine de prédilection, là où ils excellent, mais vous les connaissez bien moins dans ce qu'il y a de plus intime dans leur vie, leur mémoire, leurs souvenirs, leurs oublis. La mémoire c'est un sujet bien plus vaste et bien plus complexe qu'il n'y paraît. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une mémoire un petit peu différente de la norme, et ça m'a amené dès l'enfance à m'intéresser à ce sujet, au point que l'un de mes premiers métiers, c'était de faire des conférences sur les méthodes de mémorisation. Cette vidéo devrait mettre votre cerveau en ébullition. Je m'appelle Fabien Licard, je suis passionné par le cerveau et particulièrement par la mémoire, et aujourd'hui sort mon sixième livre qui parle de ce pouvoir incroyable que nous possédons tous. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je vous en parlerai à la toute fin de la vidéo. Pour le moment, direction les 70 milliards de neurones et les 10 puissances 15 synapses qui peuplent notre cerveau pour former nos souvenirs et donc nos pensées. Comme pour les deux premières vidéos similaires sur l'échec et sur la passion, j'ai commencé par demander à mes invités ce que leur évoquait le mot mémoire. Moi tout de suite c'est lié à souvenirs et je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à penser bons souvenirs. Et puis après mémoire, ça peut aussi être lié à une notion de travail. La mémoire pour moi c'est une accumulation de souvenirs du passé qui restent stockés dans un coin du cerveau et qui refont surface à des moments où tu ne t'y attends pas du tout, ou des fois à des moments opportuns pour te faire te rappeler des choses dont tu as besoin de te rappeler pour avancer. Le mot mémoire m'évoque beaucoup de souffrance parce que quand on fait des études de médecine, bien évidemment il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre par cœur. Et la mémoire, moi j'ai toujours eu un énorme problème avec, alors j'ai trouvé des subterfuges, j'ai trouvé des moyens de mémoriser. La mémoire c'est ce qui est subjectif, donc c'est des témoins, c'est aussi bien individuellement ton souvenir à toi, à chaque témoin d'un événement ou d'une histoire, etc. C'est comment on a vécu un truc, on le transmet, on le rapporte, c'est forcément subjectif puisque c'est un point de vue. La mémoire aussi c'est ce qui fait que l'instant présent a du sens. Est-ce que tu te réfères forcément à une multitude d'éléments du passé pour que l'instant présent ait du sens ? Mémoire, je pense aux cours, je pense à mes leçons, je pense à l'école, je pense à tout ça. J'étais toujours très complexée quand j'étais petite de ne pas intégrer mes cours quand je les lisais, mais quand je les écoutais. Alors j'ai la particularité, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps en plus, que j'avais une mémoire auditive et non visuelle. C'est vraiment passionnant. On découvre que chaque personne a un rapport précis et intime à sa mémoire. Plusieurs des invités comme Michel ou Laurie pensent avoir une mémoire visuelle ou une mémoire auditive ou alors une mémoire kinesthésique. On appelle ça le VAC. En réalité, les aires visuelles auditives et kinesthésiques du cerveau sont reliées entre elles et elles communiquent en permanence énormément ensemble. Cette mémoire soi-disant dominante, c'est un neuromythe qui n'a jamais été démontré par une recherche scientifique. D'ailleurs en 2006, ça a été créé à un prix de 5000$ qui récompensera la personne qui démontrerait l'existence de la mémoire dominante et le prix n'a toujours pas été attribué. Alors pourquoi on a tant l'impression que ça existe quand même, que nous apprenons mieux en écoutant ou en voyant quelque chose ? Pourquoi ça marche même sur moi ? Moi j'ai l'impression d'avoir une mémoire plutôt visuelle. En réalité, c'est la mise en oeuvre du biais de confirmation qui fait que nous portons notre attention sur les expériences qui confirment l'efficacité de ce que nous croyons être notre mémoire dominante. Du coup, on ne retient que ça et donc on a l'impression que ça existe. Passons donc au-delà de notre manière d'apprendre et voyons si nous stockons les mêmes souvenirs dans nos neurones ou pas. La mémoire c'est du stockage, c'est du stockage, c'est le mot. C'est un disque dur mais c'est pas le processeur central qui choisit quelles données vont remonter, tu vois. C'est un disque dur un peu random, ça remonte un peu comme ça veut. Une mémoire c'est subjectif, ça ne veut pas forcément dire que c'est mal, mais c'est juste, c'est une sélection précise de pourquoi on décide de se rappeler de ça ou non. Et aussi forcément, c'est un point de vue, c'est ce qu'il en reste ou pas. Et l'histoire, elle essaye de reprendre ses mémoires, justement toutes les traces, toutes les sources historiques qu'il peut y avoir pour en tirer les grandes lignes en essayant le plus possible de ne pas avoir un point de vue justement. Comment un organe, le cerveau en l'occurrence, d'une précision extrême pourrait avoir un fonctionnement aléatoire ? On a pourtant souvent cette impression de ne pas choisir ce dont nous allons nous souvenir. Alors qu'est-ce qui fait vraiment la différence d'une personne à l'autre et qu'est-ce qui choisit ce dont nous allons nous souvenir ou pas ? Je me rappelle plus de mon primaire que de mon collège. J'ai vraiment l'impression que ma mémoire a fait une sélection dans le passé. Vas-y, ces 3-4 années-là, on les garde. Ces 3-4 années-là, ça dégage, ça prend de la place. Elle a vraiment fait des choix, certains dépendants de ma volonté, d'autres complètement indépendants de ma volonté. Et ça, je pense que ça vient du fait que ma mémoire est vraiment saturée. Je vais avoir tendance à me souvenir de plein de petits détails, mais c'est aussi parce que je suis quelqu'un de très attentive. Donc des fois, ça peut être trop cool pour faire des cadeaux, en fait, parce que tu te souviens d'un truc que la personne a t'a dit qu'elle voulait il y a très longtemps. Et du coup, tu te souviens de ça et tu te dis « Ok, ça, ça peut être genre une super idée ». Je suis TDAH, dans le trouble de l'attention et l'hyperactivité, ce qui fait que dans le trouble de l'attention, il y a attention. Et que pour mémoriser, il faut de l'attention. Et que pour moi, c'est très compliqué. Des textes que je n'avais pas écrits, où je reprenais des textes des amis, que vraie galère, vraie galère à apprendre un texte tout simple, mais qui n'est pas de moi. À tel point que j'ai un souvenir d'un concert invité par Danakil pour venir chanter 3 minutes avant, je suis en panique, en pensant que je ne connais pas mon texte, je ne connais pas mon texte, j'ai 8 phrases. Tant que c'est les miens, aucun souci. Elle est vraiment capable d'emmagasiner un maximum d'informations. Par exemple, en culture générale, je vais pouvoir emmagasiner énormément d'informations au quotidien sans même m'en apercevoir, à condition que ça m'ait intéressé. Si ça ne m'a pas intéressé, poubelle. C'est ça qui est terrible. Par exemple, je me souviens d'un tournage du Vortex, la chaîne d'Arte. Donc, on prend le métro et on discute d'un truc. Ensuite, on arrive sur le lieu du tournage. Le soir, on mange et on rediscute de ce truc. Et je redis tous les mêmes trucs pareils. Et Léa et Patrick, ils me font, bah oui, on en a parlé tout à l'heure dans le métro. Et je ne m'en souviens pas. Mais ça correspondait à un moment où j'avais eu des nouvelles très dures la veille, l'avant-veille et tout. Donc, j'étais, voilà quoi. Il y a un point commun dans tous ces témoignages, c'est l'attention. Notre cerveau, pour choisir ce qu'il va stocker, doit se fier à un critère objectif. Et ce critère, c'est vous. Et du coup, c'est votre attention. Dans l'exemple de Manon, elle avait reçu une très mauvaise nouvelle la veille. On peut facilement estimer que son attention n'était donc pas portée sur sa journée de travail, mais plutôt sur la nouvelle qu'elle avait reçue. Si vous ne prenez aucune attention à une chose, alors votre cerveau se dit que ce n'est pas très intéressant de dépenser de l'énergie pour stocker ce souvenir dans le temps. Par exemple, si vous n'avez pas où sont vos clés chez vous. C'est parce que vous n'avez prêté aucune attention au moment où vous les avez posés quelque part en rentrant chez vous. Il suffirait alors d'être un tout petit peu plus ancré dans le moment présent pour être plus attentif et donc pour mieux se souvenir. Il y a des périodes de ma vie qui sont très précises, souvent des moments où à ce moment-là, je savais que je ne voulais pas oublier cette période-là. Par exemple, ça peut être en lien avec un lieu, une maison ou un membre de ma famille ou même mon chien. Je sais que ça ne va pas durer pour X raisons. Et donc du coup, à l'époque, je me suis concentré à ne pas oublier et ça fonctionne. Je me rappelle de moments où je me suis dit « Maxime, n'oublie jamais ça ». Et ça fait très longtemps. Et ça a vraiment marché, comme si j'avais pris une photo mentale de certains moments. Et quand je n'ai pas pris la peine de prendre cette photo mentale, je ne m'en rappelle pas du tout. Un très bon exemple de Maxime qui montre que nous connaissons cette vérité au fond de nous. Si nous voulons nous souvenir de quelque chose, il faut avant tout le décider. Alors est-ce que c'est suffisant ? J'ai demandé à mes invités de me dévoiler leurs plus vieux souvenirs, datant sûrement d'une époque où ils ne décidaient pas vraiment consciemment de porter de l'attention ou pas sur quelque chose. La plus vieille chose dont je me souviens, c'est quand j'étais en home d'enfant. Alors je devais avoir peut-être 6, 7, 8 ans. Et on m'obligeait à aller aux toilettes pour faire caca à une heure très précise. Et ça, ça m'a beaucoup traumatisé. Depuis, j'y vais tous les jours à la même heure. La maternelle reste un souvenir très marqué. Je me rappelle vraiment de mes années maternelles, en fait, et de la première année de maternelle. Il me semble que c'est un truc où je suis vraiment enfant, donc toute petite, et que ma soeur est née il n'y a pas très longtemps, donc je dois avoir 3 ans, un truc comme ça. Et je me souviens de mon papa ou de ma maman, je ne sais plus lequel, qui me propose de manger, je ne sais même plus quelle partie de l'oeuf, genre le jaune de l'oeuf pour lui donner le blanc à elle ou l'inverse peut-être. Et je crois que c'est mon plus vieux souvenir. Le « moi qui pleure » et d'une… ça doit être la rentrée scolaire, « moi qui pleure en maternelle » et une petite fille qui vient me consoler en me disant que tout va bien aller, je crois que c'est ça, mes plus vieux souvenirs. Une balade, on partait souvent en camping-car avec mes parents, et je devais avoir 5-6 ans, je vais dire. Et je me souviens qu'avec mes parents, on s'était bataillés dans l'herbe. Je ne sais pas, j'étais très énervée contre ma maman et on se bataillait, je crois qu'on se faisait même… j'étais tellement énervée que je faisais manger de l'herbe, elle me faisait manger de l'herbe, mon père venait de nous séparer, mais c'était un moment à la fois hilarant et je me souviens que j'étais très remontée et que voilà, je me chamaillais un peu avec ma maman. Mon plus vieux souvenir, j'habitais à Lyon avec mes parents et on part se promener pour faire visiter Lyon à ma grand-mère, qui n'est pas du tout de là. Et du coup, on prend le funiculaire, donc le petit train qui monte, une butte quoi, en gros une colline quoi. Et on prend le funiculaire et le funiculaire tombe en panne et les portes du funiculaire s'ouvrent en plein milieu d'une sorte de tunnel dans le noir et ma grand-mère, qui ne connaît pas Lyon du tout, se dit « on est arrivé ». Alors qu'on n'est pas arrivé, on est dans un tunnel dans le noir, c'est pas un lieu de promenade adéquat. Elle sort, les portes se referment et moi je vois donc ma grand-mère disparaître dans la pénombre et on part en fait, on continue nous, notre route quoi. Donc en fait, mon premier souvenir c'est un traumatisme, j'avais deux ans. Quel est le point commun à tous ces souvenirs qu'ils nous ont racontés ? Ce sont les émotions. Dans quasiment chacune de ces anecdotes, il y a une ou des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. La force de ces émotions est décuplée par le fait qu'il s'agit souvent de première fois dans leur vie. Dans le cerveau, c'est l'hippocamme qui va décider dans quelle mémoire il va stocker les nouvelles informations. Il va pour ça se référer à la raison et donc à l'attention, mais aussi à l'amygdale qui va donner une valeur émotionnelle positive ou négative aux souvenirs. C'est vraiment comme dans vice-versa. Évidemment, plus cette valeur émotionnelle est forte, plus le souvenir sera précis. Comme par exemple les abonnés qui me reconnaissent dans la rue et qui m'ont déjà vu lors d'un événement précédent il y a quatre ans. Forcément, pour eux, ils n'ont vu que moi, alors que moi j'ai vu des centaines de personnes. Donc, c'est un peu potentiellement vexant pour la personne que moi je ne me rappelle pas. Parce que le gars va me dire, ouais, mais si j'étais en poulet. Ouais, mais sur les sept dernières années de ma vie, j'en ai vu des gars en poulet. Je peux te dire. Quand Amixem parle de ses abonnés déguisés en poulet, c'est un souvenir fort pour l'abonné parce qu'il est déguisé peut-être pour la première fois en poulet et c'est la première fois qu'il rencontre Amixem. Mais pour Amixem, c'est une forme de routine. Très étrange de dire ça, mais en tout cas, comme c'est une routine, pas d'attention particulière, pas d'émotion particulière, donc pas de souvenir particulier. Ouais, je pense que tous les souvenirs que je me forge et ceux qui sont le plus ancrés en moi sont liés à des fortes émotions. Ou des rires, ou des pleurs, ou de la tristesse, ou de la joie, ou de la colère. J'ai aussi eu des trous de mémoire à des moments où ça allait très mal. Fin 2018-2019, c'était une année très très dure à cause d'un épuisement dans une relation toxique notamment et de la fin de vie de ma mère. Peu de temps après, on s'est pris le Covid, donc on est resté un peu enfermé. Et ensuite, quand on a recommencé à sortir, il y a plein de gens, voilà, courant 2020-2021 que je n'avais pas vus depuis l'année 2019 et qui me disaient « Ah, tu te souviens, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était à l'anniversaire de machin et blabla et tout. » Et en fait, moi, je me suis rendu compte que cette année, je l'avais presque effacé. Les nœuds de mes problèmes traumatisants, ceux-là par contre, ils sont très clairs. Mais toute la vie qu'il y a eu autour, elle a disparu. La mémoire, elle fonctionne en trois temps. L'encodage de l'information, le stockage de l'information, la récupération de l'information. Par une trace mnésique dans le cerveau qui va se dissoudre dans le temps ou alors se renforcer quand on révise ou qu'on fait appel à se souvenir. On appelle ça la courbe de l'oubli. En parlant d'oubli, est-ce que mes invités pensent avoir une bonne ou une mauvaise mémoire ? Les chiffres sans problème, le boulot sans problème. Je me souviens de vieux numéros de téléphone que je n'ai pas utilisé depuis 40 ans qui d'ailleurs ne doivent plus exister comme numéro de téléphone. Et il y a des trucs où non, au contraire, c'est catastrophique au niveau de la mémoire. Donc c'est très sélectif chez moi. Tout ce qui est pour moi n'est sans importance, même si après ça a des conséquences parce qu'après je perds une heure à chercher mes clés, etc. Mémoire à très court terme, excellente. J'ai une mémoire à court terme excellente, c'est ce qui m'a permis d'avoir tous mes diplômes. Je peux réviser des quantités d'informations importantes pour les retranscrire 24-48 heures après et dans une semaine, je ne sais plus rien. Par contre, si je me remets dedans pour X raisons, en admettant que j'ai loupé un examen ou un concours à l'époque quand j'étais en études et tout, forcément si je me remets dedans, c'est plus facile. Elle n'a pas complètement supprimé tout. Mais si on me demande comme ça les informations, je ne vais pas pouvoir les ressortir. J'oublie essentiellement beaucoup de choses que les gens m'ont dit où on me raconte une anecdote et je l'oublie. Même si du coup pour les gens, ça peut faire un peu peur parce qu'une personne qui t'a raconté une anecdote droit dans les yeux et tu dis je ne m'en rappelle pas alors que ça fait peut-être un mois, la personne ne va pas forcément comprendre. Une énorme mémoire visuelle, c'est ce qui m'a permis je pense d'avoir mon bac. Dans mon métier, quand on fait par exemple un placement de produit, quand on va travailler avec une marque, on va souvent avoir un brief. Je sais qu'en fait j'ai besoin de lire ce brief une fois pour pouvoir me souvenir des éléments clés. Et ce qui est assez dingue, c'est que vraiment quand je parle, je revois, enfin genre je vais parler et je revois le brief à côté de moi avec les mots en fait qui apparaissent comme ça. Et ça me faisait exactement ça au bac. Je me rappelais vraiment de mes fiches à l'oral, tout ce que j'avais écrit là sur le papier, vous savez le papier à carreaux. Moi j'ai une mémoire qu'on dit de travail, c'est-à-dire très courte, j'ai une mémoire visuelle, j'ai une mémoire qui n'existe pas dite photographique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je me concentre sur ce que je dois apprendre avec des couleurs, des petits dessins et c'est comme ça que j'ai réussi finalement à faire mes études de médecine. Heureusement que les stabilos existent. La plus éclatée de mes mémoires, c'est la mémoire à moyen terme. C'est-à-dire il y a quelques mois, il y a quelques années. En fait, depuis que je suis sur YouTube, ma mémoire à moyen terme, elle est dégueulasse. Je ne sais plus qui c'est que j'ai croisé, qui c'est que j'ai vu. Déjà de base, je ne suis pas du tout physionomiste. Je ne sais plus en quelle année était quel événement, alors que c'était des années importantes et des événements importants. Je mélange tout parce que tout a été trop saturé, je pense vraiment. Je me rappelle de tout globalement en fait, mais je ne sais plus l'ordre, la chronologie n'a plus aucun sens. Oui, je peux avaler beaucoup de trucs pour un court terme et tout. J'ai été une bête à concours entre guillemets, tu vois, genre j'ai fait dixième au concours de prof des écoles. Après, j'ai fait ma licence, c'était easy, mais sur du court terme, le temps qu'il faut pour l'examen, machin. Et ensuite après, c'est-à-dire que déjà, j'ai ma tête éclatée de plein, beaucoup trop de trucs, etc. Donc je passe mon temps à oublier les trucs qui sont vraiment mon cerveau. Il fait ça, on n'en a pas besoin, ça, on pourra vérifier dans la agenda plus tard et tout. Par contre, je vais me souvenir hyper bien d'éléments importants qui ont marqué ma vie, plutôt ces choses-là. Je me souviens que j'étais avec machin habillé comme ça, on s'est dit ça à tel endroit et nana. Ces trucs-là, les souvenirs de vie, mais jusqu'à pas trop trop loin dans le temps non plus. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une mémoire à moyen terme. Ce n'est pas vrai. Il y a les mémoires à court terme, essentiellement la mémoire de travail qui va retenir peu de temps, environ 7 informations simultanées et les mémoires à long terme, telles que la mémoire procédurale, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, qui sont la mémoire du corps, des données, des souvenirs. Mais il en existe d'autres, comme la mémoire perceptive. On a un aspirateur à la maison sans fil et j'ai souvent mes longs cheveux blonds qui se coincent dans le rouleau de l'aspirateur. Un jour, il y avait trop de cheveux et il fallait les enlever. J'ai sorti ce rouleau et je voulais couper les cheveux. Mon chéri, tout à fait spontanément, me dit « Non, mais vas-y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brûler. » « Vas-y, je prends un briquet et je brûle les cheveux. » L'odeur du cheveu brûlé, alors que c'est quand même dingue parce que moi, je me rappelle de mon accident, mais je ne me rappelle pas de l'odeur du feu ou de quoi que ce soit. Instantanément, il a mis le feu aux cheveux sur la brosse et je n'ai pas pu contrôler, c'est-à-dire que j'ai senti et les larmes ont coulé directement comme si c'était vraiment stocké quelque part. J'ai vraiment ce trou noir avec le coma artificiel, des souvenirs qui sont censés être en off. Et en fait, l'olfactif me fait me rappeler de certaines choses dont je ne devrais peut-être pas me rappeler. Un peu comme si on m'avait privé d'autres sens. Je ne voyais pas, je ne pouvais pas toucher. Peut-être que c'est ça qui peut créer certains souvenirs. Et en fait, je me dis que c'est l'olfactif, la mémoire olfactive qui a pris le dessus sur tout ça. Et je m'en rends vraiment compte quotidiennement. Et je connais un nombre incalculable de musiques par cœur. 300, 400 musiques vraiment par cœur sur le bout des doigts. Et ça me revient vraiment, donc je pense que c'est peut-être auditif en fait, parce que je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais vu les paroles écrites. Donc je pense que c'est une bonne mémoire auditive. C'est ce que l'on appelle la madeleine de Proust. Une odeur, une musique, ça peut déclencher la remontée d'un souvenir qui était déconnecté du système. En gros, vous ne savez pas que vous vous en souveniez, mais il existait encore des connexions avec vos sens. La mémoire, c'est un petit peu comme une pelote de laine où si vous tirez sur le bon fil, ensuite, il y a tout qui revient. Tout le souvenir s'enchaîne. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que mes intervenants ont des craintes concernant leur mémoire ou leurs oublis de souvenirs ? Ça fait flipper, je trouve, la capacité de nos sociétés à effacer de la mémoire ou à oublier des choses sur lesquelles on devrait s'appuyer, qui devraient nous aider à construire ou à ne pas refaire les mêmes erreurs. Enfin oui, il y a un truc autour de la mémoire commune qui petit à petit s'efface ou est effacée par certains, qui fait flipper. Alors déjà, j'ai peur de perdre ma mémoire, très simplement. Comme beaucoup, beaucoup de gens, en vieillissant, je pense que ça fait partie des choses qui font le plus peur. C'est de plus se souvenir de ses proches, les gens que tu as aimés dans ta vie, les gens qui t'ont aimé, les lieux aussi, je pense vraiment, je pense que c'est important, les lieux, là où tu as grandi, dans quelle vie tu es né. Peur d'oublier des souvenirs aussi, vraiment, je me rends compte que quand je pense à des souvenirs du coup d'enfance, il va me revenir et je me dis, tiens, c'est marrant, il y a 5 ans, 10 ans, je me rappelais très bien et là, j'aurais pu l'oublier. Heureusement que j'en suis rappelé parce que j'aurais pu l'oublier. Ça, en fait, je suis sûr qu'il y a plein de souvenirs qui sont, ça y est, définitivement perdus. J'ai perdu le DVD. Des fois, tu vois des choses ou des photos et tu te dis, est-ce que je me souviens vraiment de ce souvenir-là ou c'est juste parce que je l'ai vu ou je l'ai revu récemment ? Oui, je n'ai jamais été très physionomiste. Oui, j'ai toujours eu du mal à mémoriser parce qu'on trouve de l'attention. Mais en vieillissant, ces mêmes symptômes prennent de l'importance parce qu'on se dit, oh là là, si ça se trouve, c'est le cerveau qui commence à partir en couille. En plus, moi, j'ai l'angoisse d'oublier les trucs importants. Maintenant, ma mère, elle est décédée, donc le rapport à ce qu'elle m'a raconté, ces choses-là, c'est important, ça compte et tout. Plus jeune, elle m'a raconté plein de fois ces trucs-là ou même encore récemment, elle m'a raconté les histoires de famille, les trucs comme ça. Sur le moment, je l'écoute en me disant c'est important, il faut que je me rappelle et après, je mélange un peu, je confuse. Bref, mon rapport à ça, il est ambigu parce que c'est extrêmement précieux et en même temps, ça m'échappe. Ça m'échappe à des endroits où je voudrais bien que ça m'échappe et inversement, ça ne m'échappe pas à d'autres. Et mes peurs, c'est qu'en fait, ma mémoire me joue de sacré tour par rapport à mon trauma. J'ai un peu peur des fois de ne pas pouvoir contrôler certaines de mes réactions. J'ai peur que ça vienne dans un moment où ce n'est pas censé venir. Je pense que ma mémoire et mes souvenirs m'ont joué de sacré tour et ont développé des phobies inexistantes à la base de chez moi. Ma mémoire se souvient de ce qui s'est passé dans le coma artificiel. Le feu, plus la chaleur, cet enfermement, etc. En fait, ça a développé en moi une claustrophobie. Par exemple, en été, quand je dors, s'il fait trop chaud et que je suis sous mon drame, en fait, je vais vite faire une crise d'angoisse. Par exemple, quand je suis dans mon lit et que j'ai chaud, je me revois dans le lit de l'hôpital. Et ça, ça me fait peur parce que c'est des choses que je ne peux pas contrôler et je contrôle beaucoup de choses dans ma vie. La peur de perdre ce bien si précieux, si unique, si personnel que sont les souvenirs et la peur également de ne pas contrôler la remontée de certains souvenirs. D'ailleurs, je me pose une question avec la mémoire. Est-ce qu'on oublie vraiment des choses ? Il n'y a pas si longtemps, je parlais avec mon amie qui était avec moi le jour de l'accident et elle m'a rappelé un moment de ce qui s'est passé le jour de mon accident que moi, j'avais complètement occulté. En fait, on en parlait et donc le fait qu'elle m'en parle, ce souvenir a refait surface et c'est comme si ce souvenir, du coup, il ne m'appartenait pas et que mon amie, en en parlant, elle avait mis sans le vouloir dans un coin de ma tête. Il y a des choses que mon cerveau a préféré oublier, je pense, pour me protéger et que la mémoire, en fait, n'oublie pas et fait ressurgir des fois. Donc, c'est un côté un petit peu effrayant. Tout d'abord, il y a des traumas comme ceux que Julie a vécu. Le stress post-traumatique, c'est une erreur d'encodage du cerveau. Mal encodé, le souvenir est mal stocké et au lieu d'être digéré comme il devrait l'être, il reste coincé dans le présent. La manière de traiter ça, aujourd'hui, c'est souvent de rappeler le souvenir pour en baisser la charge émotionnelle à l'aide de techniques ou parfois à l'aide de médicaments pour transformer le souvenir traumatique en simple souvenir. Il y a également les choses que l'on oublie réellement dans le temps. C'est souvent dû à un encodage trop léger et le fait de ne pas avoir rappelé cette information pendant des années. Et il y a bien sûr les maladies neurodégénératives comme Alzheimer où la mémoire épisodique s'en mêle complètement. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ne pas tout retenir ? Est-ce qu'on peut aider notre cerveau pour mieux le faire ? Peur que ce muscle ne soit plus aussi efficace qu'avant et s'il devient un peu mou, c'est comme un muscle mal entretenu. Ça devient handicapant au fur et à mesure. Je pense que j'ai un métier qui n'est pas hyper favorable pour la mémoire parce que c'est un métier très dans l'instant et dans le court terme. Et en fait, tous mes projets sont à deux ou trois semaines. C'est très court. Je n'entretiens pas beaucoup ma mémoire moyen et long terme. Alors déjà, la mémoire ou le cerveau, ça n'est pas un muscle. C'est un organe et c'est surtout le seul organe qui ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. La meilleure façon de prendre soin de notre cerveau et de notre mémoire, c'est de stimuler sa richesse cognitive. Alors comment on fait ? On sort, on discute, on s'intéresse au monde qui nous entoure. La meilleure manière de prendre soin de son cerveau, c'est de faire des jeux de société. Et si possible, des nouveaux jeux de temps en temps, ça permet d'apprendre de nouvelles règles, de comprendre différemment, d'élaborer des nouvelles stratégies. Retenez ça, jouer, ça garde votre cerveau jeune. Le problème, c'est que parfois, avoir un cerveau jeune, ça ne suffit pas à éviter les petites rencontres avec les petits soucis qu'on a dans la vie de tous les jours concernant notre mémoire. Les visages, j'ai un vrai problème à intégrer les visages. Je me souviens des conversations avec les personnes une fois que je sais qui est la personne. Hier encore, j'étais à un concert et mes amis le savent parce qu'ils viennent me prévenir que je risque de croiser un tel et un tel. Ils m'aident à resituer le visage que je vais me dire tout à l'heure. Je connais. Bah oui, tu connais parce que c'est un tel, un tel, un tel. C'est très chiant parce que moi, j'adore les gens. Vraiment. Je ne retiens pas le prénom des gens. C'est une faute d'attention. Alors, parce que je ne suis pas assez attentive, pourtant j'ai l'impression de faire attention aux gens. Quand je fais de nouvelles rencontres, je ne sais pas pourquoi ça ne l'imprime pas. De très bons potes à moi ont eu un enfant qui s'appelle, un truc qui a un synonyme avec la mère, Gustave. Pour moi, Gustave et Anatole va savoir pourquoi. Je ne sais pas, je le mets dans le même thème. Je ne sais pas, il y a comme une thématique de mère d'océan, de maritime qui me vient. Et donc, pour moi, Gustave, c'était associé à la mère et Anatole est aussi associé à la mère. Et donc, en fait, je me foire tout le temps. J'ai un énorme problème mémoire de physionomie. J'étais dans une sandwicherie à Paris. J'ai quelqu'un qui rentre. Moi, j'étais dans la queue. La personne me regarde avec insistance, me hoche de la tête, etc. pour me dire bonjour. J'y vais, je me dirige vers elle sans savoir à qui je m'adresse. Je me penche pour lui faire la bise alors qu'elle commence à me tendre la main. Bon, donc machin. Et puis, je la tutoie, machin. Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais là ? Etc. Sans savoir à qui je parle. Au bout de deux minutes, quand vous ne savez pas à qui vous parlez pendant deux minutes, c'est long deux minutes. C'est très très long parce que j'attendais un indice qui n'est pas venu. Et puis, il y a son mec qui était à côté d'elle qui était, je me souviens très bien, en costume velours petite côte. Et je ne sais pas pourquoi, je commence à me foutre de la gueule de son mec. Je ne sais pas pourquoi, je me fous de la gueule de son mec. Et puis, au bout d'un moment, ne sachant toujours pas à qui je parle, je lui dis, bon, je vais retourner dans la queue rejoindre ma femme. Et là, la dame dit, ok, il va falloir que je revienne vous voir docteur parce que j'ai toujours mal à la gorge. Et là, c'est un grand moment de solitude. Mes intervenants ne sont pas prosopagnosiques. La prosopagnosie, c'est un trouble qui ne permet pas d'encoder les visages des personnes. Sans surprise, il s'agit souvent d'un manque d'attention. Il existe pourtant une technique pour retenir le prénom et le visage des personnes. Je le fais d'ailleurs moi-même sur scène chaque soir avec le prénom des spectateurs. Mais il existe en général des techniques pour un petit peu tout. Parfois simplement les techniques que nous trouvons nous-mêmes dont nous avons besoin. Franchement, c'est tout simple, mais les noter quoi. Les noter, à partir du moment où tu les notes, au moment où tu vas le relire, ça va te revenir. Mais si tu ne notes pas pour aller le chercher, bon courage. Je n'ai pas besoin d'une liste sur scène de morceaux. Les autres en ont une souvent. Moi, je connais mon show par cœur, je sais où je vais. Souvent, c'est moi qui ai choisi l'ordre des morceaux, etc. Donc, le fait de l'avoir beaucoup réfléchi, je sais pourquoi à tel moment il y a tel morceau, etc. J'ai trouvé une raison. Donc, déjà ça, ça m'a aidé à le mémoriser. Et même les derniers jours avant la première date, le soir avant de m'endormir, je me fais le déroulement dans ma tête. J'ai besoin de préparer tout le contenu que je vais lâcher le jour J en direct ou pas. Donc, j'écris tout à l'ordinateur. Ensuite, j'ai besoin des informations les plus importantes. Je les écris à la main parce que ça rentre mieux quand je l'écris à la main. Tu me diras certainement pourquoi. Et ensuite, je lis et je demande avant d'arriver sur le plateau une personne de mon équipe de me lire l'ensemble de mes fiches à haute voix pendant que je me fais maquiller et coiffer. Et en fait, à ce moment-là, je connais quasiment presque tout par cœur et je finis presque les phrases de chaque information importante. Quand je dois jouer une fiction et apprendre un rôle, je sais qu'il faut que je mobilise plusieurs sens. De tirade que j'ai du mal à apprendre, il faut qu'à l'intérieur je prenne des mots, que je fasse un petit dessin à côté, ce qui mobilise non seulement ma mémoire classique pour apprendre, ça m'oblige à réfléchir au type de dessin que je vais faire à côté pour me souvenir de certains mots et ça mobilise aussi mon sens de la créativité puisque je suis obligé même ces moteurs, je suis obligé de dessiner. Donc tout ça fait qu'à la fin, l'effort que j'ai dû faire pour mémoriser ma scène est bien rentré quelque part dans mon cerveau et que ça arrive à ressortir. Et aujourd'hui encore, quand je joue les fictions et que je suis devant mon partenaire, je vois, quand c'est des trucs un peu compliqués, je vois la page s'affichait devant moi au milieu du visage du partenaire. Donc du coup, là j'écrivais toutes les déclisants des trucs comme ça à savoir je les collais dans mes toilettes et je les relisais un milliard de fois franchement c'est comme ça la répétition plein plein de fois relire plein plein de fois le truc. Des techniques de mémorisation il en existe des dizaines et je vous en reparlerai à la fin de la vidéo mais lorsque Laurie écrit puis enregistre puis écoute elle fait travailler toutes ses mémoires lorsque Michel, Mike et Amixem notent ils portent de l'attention ils activent le visuel et le kinesthésique qui mettent des couleurs pour stimuler le cognitif ils sont obligés de comprendre et de synthétiser. En bref prendre du temps pour apprendre ça reste la meilleure manière d'encoder de l'information dans notre cerveau. La mnémotechnique en médecine c'est essentiel pour retenir les 12 branches des nerfs crâniens pour retenir toutes les branches de la carotite tout ça on avait des phrases toutes faites c'est comme mais où est donc ornicard c'est le même genre de truc ça permet de soulager le cerveau on ne se concentre presque plus puisqu'on sait que ça va ressortir tout seul. C'est tout à fait vrai les techniques que j'ai pu donner dans mes vidéos ou celles que j'ai pu mettre à l'intérieur de ce livre ce sont des béquilles qui permettent de baliser un petit peu le chemin d'un souvenir ou d'une information au fur et à mesure cette information on dit qu'elle va se sémantiser en étant gravée dans l'une des mémoires à long terme vous l'avez vu dans le titre de cette partie la mémoire c'est surtout la seule machine qui permet réellement de nous faire voyager dans le temps. Les bons moments etc. c'est un super luxe de pouvoir se replonger dans des bons souvenirs de se rappeler de eh oui aujourd'hui tiens je ne fais plus ça mais ça je l'ai fait je l'ai vécu comme ça c'est un super luxe donc partager ça avec mon meilleur ami est génial. La mémoire aussi c'est ce qui fait que l'instant présent a du sens parce que tu te réfères forcément à une multitude d'éléments du passé pour que l'instant présent ait du sens donc si tu n'as plus du tout accès à ta mémoire si elle ne fonctionne plus du tout l'instant présent n'a plus de sens. Je sais que je sais retenir des partitions de musique par cœur je me souviens encore des morceaux que j'ai appris quand j'avais 6 ans par exemple je me souviens de paroles de musique je me souviens de certains cours de mon baccalauréat à l'oral etc. mais je ne pensais pas que la mémoire olfactive serait si précise en moi La mémoire c'est avant tout une extraordinaire machine à voyager dans le temps elle permet d'imaginer le futur de comprendre le présent et de revivre le passé elle est utile dans notre vie personnelle mais également pour se construire et pour construire le collectif d'une société toute entière En allant à Dakar sur l'île de Gorée en prenant en pleine face la maison des esclaves je me suis à la fac et dans mes livres d'histoire ça a été effacé ce truc-là sur l'esclavage c'est le rôle des cours d'histoire de faire vivre une mémoire de choses fortes comme ça et pour ne pas l'oublier il faut le transmettre il faut le dire il faut dire que ça a existé il faut montrer que ça a existé il y a une mise en place de devoir de mémoire qui est il faut se rappeler il ne faut pas oublier ces horreurs-là donc avec tout le processus mémoriel de faire des commémorations faire des grands monuments aux morts partout etc. pour ne pas oublier ce qui s'est passé pour espérer que ça ne recommence pas la mémoire c'est subjectif donc aussi bien individuellement que collectivement puisque même au niveau collectif on choisit ce dont on veut se rappeler que ce soit pour chanter la grandeur de la nation ou pour regarder son passé de manière plus critique mais pour éviter de reproduire des écueils qu'elle a déjà eu c'est aussi les souvenirs pas forcément tous utiles dans l'instant présent mais qui sont hyper importants pour te construire en fait en tant que personne si on est la version 18 de nous-mêmes il faut qu'on puisse se rappeler de la version 8 ou 4 pour voir les évolutions et se dire ah là il y a une amélioration et là non avant de passer à la suite je vais prendre 10 secondes pour remercier les intervenants de la vidéo les chaînes youtube de Amixem 12 février et Manon Bril sont en lien dans la description je vous invite à aller les voir tout comme le dernier livre de Laurie Tillman que je vous invite à lire et son Instagram que je vous mets également dans la description le compte Instagram de Mike Dinka pour le nouveau projet de Mike Eric et Souvenir de Satinbank où il raconte 30 ans de vie sur les routes c'est drôle c'est passionnant et c'est bien sûr musical et enfin bien sûr Michel Cymes merci à lui d'avoir accepté de répondre à mes questions un TDAH qui a fait médecine il avait forcément un regard à nous apporter sur le sujet de la mémoire c'était très intime de leur demander de parler de leurs souvenirs de leur mémoire en général c'est une sorte de mise à nu qu'ils ont fait honnêtement et sincèrement nous sommes tous égaux face à la mémoire et je les remercie vivement d'avoir joué le jeu à ce point ça m'a été très précieux pour construire cette vidéo la vidéo est déjà bien assez longue et je pourrais dédier une chaîne je crois youtube entier au sujet de la mémoire tellement c'est riche tellement c'est passionnant je vous l'avais dit j'ai écrit un nouveau livre qui vient de sortir aujourd'hui le 12 mai et qui est sûrement l'une de mes plus grandes fiertés c'est mon sixième livre c'est mon domaine de prédilection et vous m'avez souvent demandé pourquoi j'avais jamais écrit un livre sur la mémoire la raison elle est simple c'est que je voulais pas juste un livre de méthode et de technique je voulais quelque chose de complet un truc à 360 degrés qui parle aussi du fonctionnement du cerveau des astuces de mémorisation appliquées à des cas concrets des choses utiles mais aussi qui abordent les traumas les troubles le déclin cognitif qui parle des addictions comme du sommeil de l'alimentation bref exactement le livre que moi je rêve de voir exister depuis des années mais ma limite elle est sur la partie médicale parce que je ne maîtrise pas assez ça et c'est naturellement qu'après avoir rencontré Michel Cymès sur l'émission Antidote qu'on a décidé de mettre en commun nos différents savoirs de les vérifier évidemment et d'en faire un livre accessible inédit utile et qui couvre tous les sujets liés à la mémoire et c'est pour ça que j'en suis très fier parce que ça fait un espèce de truc très complet et en même temps factuel et utile je vais quand même vous montrer le sommaire simplifié il y a le sommaire aussi détaillé dedans le hic peut-être vous le mettre en post-prod ce sera plus clair on a décidé de le couper en trois gros thèmes la mémoire comment ça marche la vie de souvenir entre émotion et oubli et comment prendre soin de sa mémoire et comme vous pouvez voir déjà dans le sommaire simplifié la plupart des astuces elles s'insèrent directement dans les propos qu'on tient et dans les points de vue qu'on développe par exemple avec la toile du souvenir en réalité on commence par vraiment le fonctionnement des neurones après comment fonctionnent les synapses et après moi je commence à intervenir pour expliquer comment on peut mémoriser quelque chose durablement dans le temps etc etc vous avez compris le fonctionnement donc là il vient de sortir en France en Belgique et en Suisse en même temps comme toujours il arrivera au Canada avec un petit décalage quant à la version audio elle va sortir très rapidement c'est peut-être même juste une question de jour et c'est bien moi qui lit mes parties comme dans mes 5 livres précédents pour les dédicaces et comme d'habitude c'est à la fin de mes spectacles et je vais essayer comme toujours de venir dans quelques librairies près de chez vous ça je vous tiendrai au courant sur mon Instagram voilà c'est un beau bébé ça fait 6 ans que je voulais écrire mon livre sur la mémoire ça fait 6 ans que j'en discute avec vous quand je vous rencontre en vous disant oui j'ai envie de mettre toutes mes astuces dans un livre mais j'ai envie que ce soit un livre très complet sur la mémoire il est arrivé j'espère qu'il vous sera utile dans votre vie pro dans votre vie perso il n'y a pas d'âge pour travailler sur sa mémoire et pour prendre soin de son cerveau donc que vous soyez jeune que vous soyez plus âgé la mémoire c'est vraiment transversal en fait donc il n'y a pas de raison de ne pas s'y intéresser de son cerveau non plus j'ai mis tout ce que je savais à ce sujet là là dedans j'espère que vous en ferez un bon accueil merci à vous c'est grâce à vous que je peux écrire comme ça des livres à la base en 2017 j'étais parti pour écrire un bouquin et c'est devenu un métier à part entière dans ma vie écrire des livres mon sixième livre c'est un peu fou c'est pour vous mais c'est grâce à vous à la base donc merci du soutien depuis le départ et puis de la confiance renouvelée à chaque nouveau livre ça me touche énormément prenez soin de vous à très bientôt ciao